Direction Cannes, à présent, il est 7h22. Le festival de Cannes, comme si nous y étions, Eva Vétan, vous nous dites tout sur l'envers du glamour. Les interviews des vedettes côté coulisses. Un exemple avec le junket, comme on dit, c'est-à-dire les interviews à la chaîne pour le film Mal de pierre de Nicole Garcia avec Marion Cotillard. Oui, lorsque vous verrez Marion Cotillard à la télévision, vous remarquerez qu'elle est ravissante et aussi qu'elle porte toujours le même chemisier imprimé rouge et vert. Et pour cause, des interviews ont été enregistrées à la suite. Un mini studio télé pour Marion Cotillard, un autre pour Nicole Garcia, toutes sortes de collaborateurs, logistique pour les films importants avec stars. Pendant l'interview de Marion Cotillard, un homme me fait des signes, il faut finir. Le maître du temps, c'est Frédéric Vieille. Engagé pour l'occasion par le distributeur, son métier, c'est la logistique de ses sessions d'interview, les junkets, avec le contrôle du temps qui est très, très court à Cannes. J'en ai vraiment pour cinq minutes parce que maintenant qu'on a fini tout ce qui est français, on va attaquer toute l'internationale. Ok, vous lancez l'internationale, je vous attends. Deux hommes surveillent les écrans. Sur l'un, interview en cours de Marion Cotillard, sur l'autre de Nicole Garcia, le temps y'a que ça. En l'importance des médias, on a un temps qui est alloué et après chacun doit jouer le jeu pour que tout le monde puisse passer avec les talents. Alors France Inter, ça vaut combien ? Sept minutes. Sept minutes. Tenir nous, donc attaché à la presse du film. Quand on a une heure et demie, chaque média a la même importance, en gros, parce qu'on a... Parce que le tri a déjà été fait. Parce que le tri a déjà été fait, bien évidemment. On rejoint Frédéric Vieille. La comptabilité s'adresse aussi aux artistes. J'ai été sur cinq, sur cinq. Donc voilà, on jonque quand il y a plusieurs équipes, suivant s'il y en a un qui se fait maquiller, l'autre qui doit aller aux toilettes, etc. Donc on doit jongler pour jamais s'arrêter et finir à temps. On a des chronos qui décomptent la dernière minute et ils disent si on peut contrôler. Donc suivant qui va finir, on va peut-être enlever 30 secondes à un pour ajouter 30 secondes à l'autre. Il faut aussi être belle à la télévision. On ne prend que des chefs opérateurs de cinéma pour faire de la belle lumière sur les comédiennes. On enlève 10 ans avec un filtre ? Ah, pas loin. Pas loin. On atténue vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai vu que le maquilleur rentre de temps en temps ? Oui, parce qu'il fait des raccords. Donc il surveille sur les écrans qui sont là-bas. Et il intervient à peu près tous les deux interviews. Il y a un coiffeur aussi. Ainsi non loin, des maquilleurs et des coiffeurs parmi eux Frédéric Souquet et Elisabeth Doucet. Entre deux interviews ou photos, s'il y a des brillances, on matifie, on rectifie les petites choses, la transpiration, tout ça. On est là pour que l'image soit parfaite. Et donc vous, je crois que vous êtes le coiffeur, c'est ça ? De Nicole, oui. Donc vous êtes venu extrait ? Oui. Je ne minimise pas votre talent. Mais quelqu'un d'autre ne pouvait pas le faire. Quelqu'un d'autre pouvait le faire. Mais dans ces moments-là, on n'a pas envie de confier son look à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et d'avoir des intimes, c'est plus confortable. Ah oui, je crois bien. Non, non, ça va. Ça va, ça va bien. Vous avez trop bien. J'ai peur de vous voir. Je rappelle votre nom, vous êtes Bastien Duval et depuis des années, vous vous occupez de Marie. Et oui. Très honnêtement, je sécurise qu'elle tente de se préparer, surtout de dormir un petit peu. Elle tourne en ce moment un film à Londres et donc elle repart tout de suite après la projection ce soir. Elle prend un avion pour repartir à Londres pour tourner demain matin très très tôt avec Brad Pitt dans le film de Zemeckis. 7 minutes avec Marion Cotillard, Spielberg, c'était plus court, c'était 12 minutes aussi.